Ils se préparèrent à faire la guerre. Contre les peuples slaves, on les savait tous éliminés les uns après les autres. La plupart étaient tous en Rorde, et là on continue notre conquête en Germano-Sermatia, dans le nord de la Russie, avec l'Estonie, Lituanie, tout le bazar quoi, donc les trois pays là. Et là on va essayer de pousser contre eux, donc là on a deux armées je pense qu'en agressif face à ça, on peut se les faire quoi. Donc même si on est moins nombreux, je vais y aller en agressif, on va perdre des unités, dans cette armée on a perdu quoi ? Trois guerres, les trois guerres, les trois guerriers U.A. sur quatre, un guerrier des steppes, mais bon, le reste des unités ont survécu, mais c'est pas grave, on occupe bien sûr. La cité portuaire de Duna est sous notre contrôle, par contre là je vais supprimer ces troupes qui ont bien mangé. Il nous reste recruté donc, les quatre guerriers U.A. qu'on a perdu, et les deux guerriers des steppes. Et avec l'armée qui nous accompagne, je vais la rapatrier du côté de Oium, pour garder la frontière, donc je vais y aller en marche forcée déjà. Mais bon, on aura un bon taux de reconstitution. On a eu des passages de niveau pour nos généraux, donc moins d'entretien, plus de ruse et de reconstitution ici. Pour Attila, c'est que la tradition d'armée, donc je vais mettre quoi. Donc là, vu qu'on affronte pas mal de rayon de barbare, on va faire ça. On va mettre défenseur du camp, plus de croissance et d'intégrité, et plus de morale et de dégâts contre le rayon de barbare. C'est un peu ce qu'on affronte en ce moment. Et apparemment, les Lombards vont être un adversaire assez intéressant, me dit-on. Ils ont recolonisé toute la Ersinie. Ils ont les deux tiers de la Germanie, je pense. Donc ça promet quoi. Donc là, on verra peut-être un petit challenge ici. Donc on a déjà une, deux, trois, quatre, cinq, il nous reste trois provinces à conquérir. Donc pourquoi pas... Alors déjà, je pense qu'on va continuer une campagne à l'est, contre des peuples, des peuplades nomades avec quelques armées. Et l'Ersinie ou soit la Gotiskanza pour esquiver ici, quoi. En tout cas, on a du choix au niveau des ennemis. Ça, c'est cool. Donc là, j'ai amélioré mes troupes ici. Donc je pense que c'est le fait qu'on a bâti l'artisan. Donc Abel, on va faire un puits pour augmenter la croissance. On va améliorer ça pour l'artisan. Et le meeting, le hall des rencontres pour augmenter les revenus et l'ordre public. Ouais, là, c'est pas mal. On est bon. Quatre archers de cavaliers, là, je pense que c'est pas déconnant. Il nous resterait trois unités à recruter. Donc deux unités de lanciers uniques, ce serait cool. Et... je pense que... qu'est-ce qu'on... Ilona Groule, là, déjà. Allez, on va partir sur la cinquième guerre U.A. pour avoir plus d'impact au centre. Avec cette armée, ce serait cool. Euh... ok. Ah ! Les Arméniens occupent la ville d'Anacopia, donc il faudra faire attention à eux. Et là, avec mon armée, là, je vais commencer à descendre vers le sud, en city. Du côté de la cité de Ra'a, donc détenu par les magias. Et je vais faire quatre archers guerriers U.A. pour commencer. Ok, il nous reste 12 000. On a des sous encore. On va les garder, ceux-là. Et je vais peut-être améliorer un petit peu la nourriture en panonie. Ce serait parfait, quoi. Donc, à Duna, on va garder ça. On va garder le port au-delà, je vais reconvertir. Ça, je vais le détruire ça aussi. On a déjà un surplus en panonie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici ? Euh... Savaria est un peu exposée à la frontière. Donc, je vais faire une ferme avec des cavaliers. Une ferme... Non, ici, ce ne sera pas la peine. Quoi que si, peut-être une petite ferme. Du côté de Duna, on a détruit les bâtiments qu'il fallait. On va faire ça pour la situation sanitaire. Et on va faire un port de commerce à Duna. Ce sera déjà un début. Un grenier pour la nourriture. Avec cette armée, les minions du Perlou. Ou les servants du Perlou. Je ne sais pas comment on va le traduire. On continue notre progression vers Oium. Pardon. Par là. Attention au marécage, ici. Beware. Apparemment, Ra ne serait pas trop défendu. Donc, on va continuer de recruter. On n'a pas Duna. C'est ça le souci à l'heure actuelle, ici. Et là, on aurait une armée complète. Athanais, il y a quoi ? Il n'y a pas grand-chose. Il y a des archers halins à pied. Ouais. Cavalerie haline. Qui n'est pas mauvaise du tout, d'ailleurs. Donc, peut-être aller sur une petite incursion du côté de la Sarmatie asiatique. Ça pourrait être un plan. En plus, il y a une mine d'or, ici. Donc, vous laisse imaginer les revenus. Alors, un archer supplémentaire. Non. Il nous faut la cave de choc, pardon. Et je pense qu'un archer supplémentaire ne sera pas trop, ici. Quoique, on a déjà deux archers. Ça suffit. Et un guerrier rural. On était parti sur ça. On va respecter cette logique. En contre, notre économie, elle a fondu la vue d'oeil. Il faudra faire attention. Donc, voilà pour ce tour. On va peut-être lancer la guerre plus tôt que prévu, ici. Et là, on verra pour... Pour s'occuper de la City, quoi. La City, ce sera pour plus tard. Voilà pour ce tour. Donc, on va regarder un petit peu la politique, aussi. Hum... Grotte est au juge. Lui, il a toujours pas monté de rang. Lui, il est là. Tarkan est là. Lui, il est là. Ok, donc, on a développé l'expertise. L'expertise de l'échange. Ça nous donne plus 5% de revenus des bâtiments industriels. Donc, on va continuer un petit peu à pousser. On va faire des marchés communautaires. Ce qui va nous donner plus 3% de richesse provenant des bâtiments commerciaux. Ça va nous débloquer les ports de niveau 3 et des bâtiments de marché niveau 3, aussi. Et après, on fera les terres man... Enfin, je sais pas comment dire... Manageriales, un truc comme ça. Je vois pas le terme exact en français. Pour finir sur les villes de niveau 3. Donc là, c'est bon. On va faire le château aussi, tiens. Aounia, comme c'est notre capitale. Donc, dans 5 tours, on aura ça. Par contre, il faudrait qu'on trouve du bois. Ça serait cool. Je sais pas où on a du bois, tiens. Ah bah, justement, il y a du bois. Ça pourrait être pas mal à terme, ça. On va passer par Gelonus. Là, je peux rien faire de plus, c'est ça. Bon, j'étais trop loin. Bon, c'est pas grave. Comme ça, on se remettra là et on formera des troupes, tant pis. Alors, Athénaïs, on va garder le champ. Je vais faire un tour de commerce ici. Et je vais reconvertir ça en hanche pour les chevaux. Comme ça, on aura des chevaux de qualité ici. Quand on aura des bonnes garnisons de cavaliers, ça va être cool. Là, c'est une mine d'or en plus, donc il faut bien la défendre, quoi. Euh... Alors, la mine d'or. Justement. Donc, c'est quoi qui rapporte le plus à terme ? Elle, elle rapporte pas mal avec le commerce. Mais elle, 2500 au niveau industriel. Donc, comme on a légèrement en construction, je pense que le combo serait pas mal, effectivement. Donc là, j'ai développé ça aussi en Douna ou Nord pour avoir plus de croissance. Et là, je vais repartir sur, bah... Du guerrier UA supplémentaire pour renforcer l'armée d'Attila qui a eu des pertes. Ça sera pas mal, quoi. Du guerrier UA complet, là, pour une armée d'élite comme Attila. Ça lui fera du bien. Oh, il y a du marbre à Gotiskanza. Bon, bah c'est pas mal, ça. L'Empire continue de s'agrandir. On va atteindre notre 8ème province, bientôt 9. Et après, la guerre contre les... Avec la longue guerre contre les Lombards, on sera à 10 provinces et on pourra pousser, quoi. Avant d'envahir Rome et tout le bazar. Ça promet, quoi. Ouais, là, je suis plutôt content de cette campagne. Alors, on s'éclate bien, on s'en sort plutôt pas mal. Et on verra qu'est-ce qui nous attend au prochain tour, déjà. On se retrouve pour l'assaut de Tanaïs en Sarmatiatique. Contre la Sarmat. Donc, j'ai déployé mon armée de la manière suivante. J'ai laissé les lanciers d'élite unique en... Ici, avec la cavalerie de mêlée des pires des steppes. Donc, ils ont quelques munitions aussi. Donc ça, ça va être bien. Et je vais mettre des unités... Des tirs enflammés si c'est de la cavrerie qu'on tombe. Les pires des steppes avec leur javeau sur les côtés pour supporter. Là-bas, j'ai caché tous mes archers montés uniques pour essayer de faire une petite surprise à l'enflammé. Et alors, pour le corps d'infanterie, j'ai mis tous mes guerriers UA en première ligne. Ils sont très puissants. Ils ont une bonne défense aussi, je pense. Enfin, une défense correcte, on va dire. Les lanciers... Un lancier sur chaque côté pour couvrir en cas de débordement de cadrie. Les onagres derrière. Les archers UA aussi pour couvrir. Un lancier. Et le chef de guerre, Zaberga, dont on cherchait tout à l'heure où il était. Bah, on l'a trouvé. Il était commandé cet arbre. Donc là, on va lancer la bataille. Donc là, on va commencer à viser. On va attendre si jamais il y a une surprise. Et là, ce qui est bien, c'est que les archers Alain... Là... Bon, là, évidemment... Ah bah, il y a un archer qui est mort. Plus que 59, c'est cool, ça. Je vais essayer de les avancer un peu pour provoquer. Donc là, on continue de focus les archers montés ici. Ouh... Il y a eu un groupe d'archers Alain qui est mort. On va essayer de tirer sur le Général. La bande de guerre, ça remarque d'ici. Donc là, on va voir comment réagir l'ennemi. Là, il y a Cavalier de Méléaline qui est en train de sortir. Attention au tir de nage. Ouh... Il y a quasiment un bon quart du bataillon qui est tombé ici. Donc là, on va commencer à tirer sur eux. Ouh... Il y a déjà un 6ème du bataillon qui est en train d'y passer là. J'ai commencé à envoyer mes unités de Cavalier de Choc ici pour essayer d'arrêter cette Cavalier Aline. Voilà. Attention au tir ici toutefois. Là, on a le... Ouh... Là, on est en train de prendre le dessus. Là, je vais commencer à envoyer les guerriers UAS contre les... Contre le Général. Et ce qu'il y a de l'armée. Bon là... Ici, c'est de l'excellent travail. Attention ici au guerrier UAS. Je vais charger tout de suite le Général qui est bien amoché. Ici, c'est gagné. Je vais ordonner à l'Onak de viser cette tour pour rentrer dans la cité. Donc là, je vais ramener un support de Catafracte lourd pour venir aider ici. Bon là, c'est plié. Attention. Reculons toutes nos troupes, quelles qu'elles soient. Là, on va voir ce que fait la flotte Allen. Ils commencent à débarquer leurs troupes, c'est bien. Bon, la tour commence à être incendiée. C'est pas mal non plus, ça. Donc ça va être toujours une tour en moins. On va viser l'autre tour là-bas pour essayer de faire le plus d'entrée possible. C'est quand vous voulez pour débarquer dans la cité. Ah, il y a une autre unité qui arrive là. Donc là, le temps que les marins débarquent. C'est quoi grosso modo ? Des archers de marine ? Maraudeur Allen ? Ok, ouais, ça va. Attention toutefois, donc là, on a quand même de la bonne cave. On va abandonner l'équipement de siège et on va se barrer. Donc là, on va reculer nos cavaliers. Là, je vais ordonner à tous mes guerriers à de foncer. Allez. Et là, on va commencer à s'occuper des archers, des marins. Là, je vais faire plutôt un petit volte-face ici. On va pouvoir craquer le gros de ces marins ici. Ouh, il y a une grosse charge ici qui a fait mal. On va continuer de percer ici. Voilà, là, ça va être duplié. Bon, il reste plus que le chef de la flotte, il de là. Pas de la garnison, mais de la flotte qui était présente aussi. On va essayer de l'éliminer. Donc là, c'est une victoire. Il y a une apparemment. Je ne sais pas comment ça se fait qu'il a survécu. Mais il devrait être mort. Toute l'armée devrait être morte. Mais non, pas la flotte. Donc on va occuper. Donc nous contrôlons nos Tanaïs. On va détruire ça. Ça, on va le garder. Ça, on va le garder. Ça aussi. On va lui rajouter plus de points, moins d'entretien. Ça sera déjà un début. Donc Tanaïs vient de tomber. C'est pas mal. Par contre, j'ai peut-être rapatrié l'armée des Vanguard de Lugus. Je vais peut-être repasser par Jelonus pour continuer de compléter cette armée. Il nous reste un peu d'argent. Mais bon, on gagne moins de 4000. Donc là, je vais calmer un petit peu le jeu pour le moment. Ouais, c'est pas mal. Et là, je vais repartir pour Huyung, comme je l'avais annoncé. Le port commercial va arriver. On va faire les gemmes ici. Et là, ce sera nickel, je pense. Je vais voir un petit peu, par curiosité, avec les 1, la petite garnison de flotte qu'on aura. Donc on va avoir une batterie de Libune, un Skate Longship et un Snake Gea Longship. Bon, ça fera une petite garnison de base. On va développer l'expertise de l'échange. Ça nous donne plus de 5% de revenus des bâtiments industriels. Donc on va continuer un petit peu à pousser. On va faire des marchés communautaires. Ce qui va nous donner plus de 3% de richesses provenant des bâtiments commerciaux. Ça va nous débloquer les ports de niveau 3 et des bâtiments de marché de niveau 3 aussi. Et après, on fera les terres manageriales, un truc comme ça. Je ne vois pas le terme exact en français. Pour finir sur les villes de niveau 3. Donc là, c'est bon. On va faire le château aussi, tiens. Aounia, comme c'est notre capitale. Donc dans 5 tours, on aura ça. Par contre, il faudrait qu'on trouve du bois, ça serait cool. Je ne sais pas où on a du bois, tiens. Ah bah justement, il y a du bois. Ça pourrait être pas mal à terme, ça. On va passer par Gelonus. Je ne peux rien faire de plus, c'est ça ? J'étais trop loin. Bon, c'est pas grave. Comme ça, on se remettra là et on formera des troupes, tant pis. Alors Athénaïs, on va garder le champ. Je vais faire un tour de commerce ici. Et je vais reconvertir ça pour les chevaux. Comme ça, on aura des chevaux de qualité ici. Quand on aura des bonnes garnisons de cavaliers, ça va être cool. Là, c'est une mine d'or en plus, donc il faut bien la défendre. Alors, la mine d'or. Justement. Donc c'est quoi qui rapporte le plus à terme ? Elle, elle rapporte pas mal avec le commerce. Mais elle, 2500 au niveau industriel. Donc, comme on a les gemmes en construction, je pense que le combo serait pas mal, effectivement. Donc là, j'ai développé ça aussi en Douna ou Nord, pour avoir plus de croissance. Et là, je vais repartir sur du guerrier UA supplémentaire pour renforcer l'armée d'Attila qui a eu des pertes. Ça sera pas mal quoi. Du guerrier UA complet, là, pour une armée d'élite comme Attila. Ça lui fera du bien. Oh, il y a du marbre à Cotis-Canza. C'est pas mal ça. L'Empire continue de s'agrandir. On va atteindre notre 8ème province, bientôt 9. Et après la guerre contre les... Avec la longue guerre contre les Lombards, on sera à 10 provinces et on pourra pousser quoi. Avant d'envahir Rome et tout bazar. Ok, donc j'ai repassé la petite armée, là, pour la renforcer. Je vais rajouter deux archers UA, un onagre. Et j'ai encore trois places. Enfin, deux places. Donc, euh... Je vais rajouter... Les pierres des steps sont pas mauvais, mais... Je vais peut-être partir sur deux cavaliers uniques, ici. Alors, Ethana, le gouverneur d'Hyper-Boreux, a gagné un rang. Plus d'ordre public, ici. Par contre, là, on va partir sur Silis. Je vais faire une ferme également pour avoir les enclos à chevaux, ici. Ce qui rajoutera des unités supplémentaires, une petite garnison à la frontière de la City. Bon, elle est correcte, notre garnison. Mais bon, on peut mieux avoir, je pense. Et après, il faudra aussi monter mon ramard. Faut pas que je l'oublie. Et là, on commence à bâtir la mine d'or, déjà. Ça nous fera des fonds en plus. Bon, et là, on est pas mal. Donc, il faut juste attendre deux tours, là, et on partira à l'assaut de... Samandar. Par contre, si je déclare la guerre ou... Alors, est-ce qu'ils sont toujours vassaux ? C'est ça qui m'ennuie. Oh ! Les Arméniens... Les Arméniens ne sont plus en guerre contre eux, ils ne sont plus vassaux d'Essassin. Donc ça, c'est une bonne nouvelle plutôt, ça par contre. Donc là, je vais attendre un peu avant de repartir. On va se calmer un petit peu au niveau conquête. Donc, à l'estomper toujours à rien. À l'ouest, on bouge pas à tout le moment. On a toujours une armée qui garde... Une ou deux armées qui garde les frontières, c'est déjà pas mal. Une osarchie qui continue à prendre des bonnes flèches. Là, ça c'est bien. Belle, ça fait plaisir. Et là, je vais ouvrir pour faire un nouveau puits pour augmenter encore la croissance. Comme ça, on aura pas mal de nourriture à Léopolis après. Et là, je ferai peut-être une garnison. Alors, Léopolis, c'est où ça ? Bon, c'est un peu en retrait par rapport à... Mais je vais peut-être faire l'artisan à Léopolis. Ça, pour avoir les forges à Léopolis. Là, ça sera pas mal. Ça rajouterait du boss fort en garnison, ce qui est pas déconnant. Et donc, hors caméra, j'ai nommé deux gouverneurs. Un Tanaïs. Tout simplement pour avoir l'édit qui donne plus 4 d'ordre public quand on a du Tengrisme. Dans la province de Sarmatia Asiatique, il y en avait déjà 33%. Donc, ça, c'est pas mal. Les régions mignons vont vite disparaître, je pense, à terme. Par contre, là, le Zoroastream augmente assez rapidement. Ça, c'est sûrement avec la présence des Arméniens ici, dans la province. Donc, là, je ne peux pas faire grand-chose. Donc là, je recrute mon dernier cavalier unique ici pour la deuxième armée. Et on se met en route pour récupérer Samandar et avoir les deux tiers de la province. Après, là, il faudra la question de la guerre contre les Arméniens. Il faudra bien y réfléchir. Maintenant qu'ils sont plus vassaux des Sassanides, entre guillemets. Donc, ça nous laisse une petite opportunité de voir si on ne peut pas négocier avec eux. Mais je ne pense pas. Il faudra les dégager d'Anacopia, je pense. Et après, effectivement, s'occuper de la City et revenir. On sera bon comme ça, je pense. Donc, on va faire ça. Donc là, je passe juste le taux. Je ne fais pas de construction. Je garde mes fonds parce que notre économie a bien diminué. Je rappelle. Et là, je vais faire un marché à... Comment il s'appelle ? Des halls du marché à Salona. Voilà. Comme ça, on aura plus de revenus ici. Plus on aura de marché, mieux on se portera. Non, ça c'est inutile. On va leur mettre plus de bonus pour l'ordre public ici, notamment. Du côté... On a fait la mission de construire un bâtiment de la chaîne religieuse. Ce qui va augmenter l'institut du Tengre dans toute la faction de 10 pendant deux tours. Ce qui est toujours utile. Là, on a plusieurs fonctions qui sont parties. Je vais mettre Benduki en seigneur de guerre. Lui, en chef tribal. Gazim va rester là. Lui, il est bien. Tarkan, on va le remettre ici. Et Zaber, machin truc. Ici aussi. Zabergan, pardon. Donc là, je vais me mettre en route. Samandar avec les deux armées. Donc là, je vais juste explorer un petit peu. Donc c'est toujours notre territoire de... Ah, c'est pas notre territoire ça. Merde. C'est le territoire des Arméniens. Bon. On sait qu'au prochain tour, on peut aller chercher à Samandar. Je pense avec les deux armées, ça devrait faire le poids. Donc là, on a les champs qui vont bien protéger. Qui ont rajouté deux unités de cavalier. Enfin, unités d'archets montés en supplément. C'est toujours ça de pris quoi. On aura un port amélioré. Donc on aura qu'un navire. Mais bon. C'est toujours ça de bien. Donc voilà. Là, on fait pas de fond. L'armée d'Attila qui est au mort de... Dans la mer du nord là. Donc... Enfin, la mer baltique pardon. Donc on va la redescendre vers... Vers... Vers Royaume aussi. L'invasion de... La goddess Kansas, c'est pas d'actualité pour le moment. De toute façon, on va avoir un autre gros adversaire. À bientôt. Ce seront les Lombards. Donc pour récupérer les provinces. Enfin, la province d'Ercigny. Déjà dans son intégralité. Donc ça, ça sera je pense d'ici un ou deux ou trois épisodes. Une noble famille a eu un enfant. Les parents sont hapsiques et amages. Qu'ils ont eu une fille. Faveur politique. Faveur politique. Où ils sont nombreux là. Les Arméniens par contre. J'ai déjà ramené ma première armée. Y'a rien. C'est une plaisanterie. Avec la première armée, on aurait 50-50. Si je remets cette armée-là en plus. Ok, bon. Là, on va pas s'embêter. On a plus de tireurs qu'eux. Les Alas Armas. Ici, on les a matés. On récupère cette cité de Samandark. Je vais garder ça là. Ça, je vais le détruire. Ça, je vais le garder. On va faire ça. Plus de puissance de feu. Pour notre général ici, on va lui mettre encore moins d'entretien. Et plus de puissance de feu pour son armée avec les tireurs. Bon. On a mis les Alas Armas. Je pense. Ça comptera comme une faction. Ouais. Ça compte. Donc là, on a déjà 12 factions de détruites. Ouh. Les Aranes. Donc les Alasiques. Les Aranes. Et l'Arménien. Donc il y aurait toute l'Arménie. Ça, il doit y avoir une autre vie quelque part. Il attrape les autres aussi. Ok. Et si on lui déclare la guerre, on se tape aussi ces deux là. C'est ça. C'est ce qu'il va nous rester à faire alors. On va se mettre là. Et on va reconstituer nos troupes déjà. Avant de partir pour aller prendre Anacopia. Mais ça va être compliqué. Là, le souci, c'est que... Il y a cette étroite là. À la limite, si je rasais toutes ces villes là pour le Caucase, ça me ferait un no man's land. Mais bon. Là, ça promet d'être un petit peu plus corsé comme situation. Je pourrais former une armée en urgence à... Haché à... Galonus là. A Gelonus. Mais bon. Je ne suis pas sûr que ça suffise. Donc on va essayer quand même. Donc on va recruter 4 guerriers UA. Et après, on se mettra en route progressivement, je pense. Ouais, on va faire ça. On va recruter d'autres unités. De toute façon, au prochain tour, on aura le marché communautaire. Ce sera déjà ça de prime. Alors, bonne nouvelle. Notre général Sabergan qui avait fait la petite campagne en... Sarmathias Ethique est quelqu'un qui est dévoué. Ce qui nous fait gagner un point de l'EVT pour lui. Ça c'est cool. Donc là, la ferme là, on va la détruire à Samandar. Donc là, il faudrait que je commence à recruter des troupes. Je vais recruter 3 nonciers et un onagre déjà. On va déjà avoir quelques troupes ici. Je vais faire d'autres technologies là. Après, on partira dans le militaire. Mais il faudra des sous déjà pour développer ces deux techs là. Les archers uniques là et les chefs de guerre qui vont encore évoluer quoi. Ça va être cool ça. Et j'ai aussi pris un accord commercial avec les Zara. On ne sait jamais. Mais bon. Ils sont alliés militaires. Donc là, l'ennemi, ce qu'il faudrait faire, ça serait de déclarer la guerre au lasique. Comme ça, on n'aurait que deux ennemis sur le dos au lieu d'un quoi. Au lieu de trois quoi. Je vais me mettre en camp. On va se reformer encore. L'autre armée là-bas quand il se constituer. C'est pas mal. On a des sous en plus. Donc à chez Zornay, je vais peut-être faire un port militaire au niveau 3. Et ce sera tout je pense pour ce tour. Et là, les archers d'Attila aussi vont prendre des bonnes munitions. Qui font plus de dégâts. On en a plus de carquois. Dans nos carquois comme ça. On pourra faire deux meilleurs. Donc on a un mariage. Quand notre balance à la baisser, on va essayer de rattraper ça. Et on a une mauvaise nouvelle. Les Arméniens ont décidé de nous déclarer la guerre. Donc là, il y a une armée complète quasiment. Atanaïs. On a une petite garnison. On a un navire en plus. Donc je vais me mettre Atanaïs par sécurité avec cette armée qui est en cours de constitution. Je vais essayer de recruter quelques unités d'archers de cavalerie en plus pour se défendre. Par contre là, je vois que l'Arménie a fait une erreur. En 1v1, ça va être compliqué quand même de s'en occuper. Par contre. Là, ils font moins les malins, curieusement. Je dis ça, je dis rien. On va y aller en position défensive. On a pris cher, mais eux aussi. Il y a Anacopia, je vais voir ce qu'ils ont. Ouh, ils ont une grosse garnison des bougres. Mais bon, il faut qu'on pousse sur Anacopia rapidement. Samanda, est-ce qu'elle tiendrait ? Elle n'est pas pleinement reformée, c'est ça le souci. Et là, il pourrait nous la récupérer. Mais bon. Si on récupère déjà Anacopia, ce serait pas mal. Mais je pense qu'il va peut-être se diriger vers Atanaïs. Je vais essayer de voir si je ne peux pas faire la paix avec les deux eaux gugus. Lui, il ne veut pas. Est-ce que je vais toujours être perturbé par les étudiants ? Si ce sont les armes que vous voulez, parlez à mon majeur d'homme. Donc, on va essayer de lui réclamer le plus de thunes possibles. On récupère 4300 en faisant la paix avec lui. Et là, on fait la paix avec le lasik. Donc l'Arménien se retrouve tout seul. Et ça, c'est bien. D'abord, je pense que Samandar va tomber. Mais on va essayer de foncer sur Anacopia avant. Et après, on revient dans la paix avec l'Apéropéen. L'Apéropéen a été détruit. Alors, ennemi dans l'autre place. Ouh, il y a une nouvelle petite armée qui s'est formée là. Donc Anacopia, c'est du 50-50 avec une armée. Par contre, avec deux armées, là, ça rigole moins. Parfait. On récupère toute la province, là. Ça va faire du bien. Ça, on va le garder. On va le reconvertir, par contre. Ça, on va le détruire. Ça, on va le garder. Ça, on va le garder. Ça, on va le garder. Et ça, on va la descendre d'un cran. Alors, est-ce que monsieur l'Arménie veut faire de la paix avec la raclée qu'on lui a mis ? Yes. Parfait. On a récupéré tout ce qu'on voulait. Par contre, l'Abkhazie, je pense qu'ils se sont étendus en Transcaspia, donc c'est pas grave. Donc là, on a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On est à deux provinces de la victoire mineure. Je pense qu'on va récupérer la city et la Transcaspia si on peut. Et après, on partira peut-être une guerre à l'ouest avec les Huns. Il y aura pas mal de peuplades à affronter. Là, ça va être pas mal. Donc, je vais arrêter l'épisode-là. Je pense qu'il va durer plus longtemps qu'une demi-heure de ce que j'ai compris. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire pour suivre l'actualité, les sorties et tout ça. N'oubliez pas la chaîne Twitch aussi de vous abonner quand il y aura des lives essentiellement le week-end. Et si vous souhaitez faire un don à la chaîne, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Voilà. Donc, je vous remercie à tous d'avoir suivi les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.